... Bienvenue à tous dans votre édition du 27 juillet. Le Grand Port Maritime de Bordeaux en perte de vitesse. Cet établissement d'Etat n'arrive pas à retrouver son lustre d'antan. Nombre d'élus plaident aujourd'hui en faveur de la régionalisation ou tout du moins d'une gouvernance régionale. Faut-il régionaliser le Grand Port Maritime de Bordeaux en perte de vitesse depuis plusieurs années et dont certains projets de développement censés doper ont échoué à l'image du terminal du Verdon, un port étatique dont les élus locaux ne voient que la lourdeur du système et aucune perspective. Plus que la régionalisation, c'est une gouvernance régionale qui est souhaitée par certains. L'Etat doit cependant garder la maîtrise des investissements lourds comme les infrastructures et le dragage qui pèsent 14 millions d'euros. Il faut diversifier les activités du port, pas uniquement parler d'autonnage, il faut parler d'assèchement, par exemple ici nous sommes au bassin à flots, développer cette filière de réparation des bateaux, d'entretiens, etc. Développer et être peut-être meilleur en commercialisation et en réponse aux appels d'offres sur tous les chantiers de démantèlement sur la Forme 3 à Bassens. Il y a beaucoup de choses à explorer et je crois que le port peut, en diversifiant, retrouver le chemin de la croissance. C'est au mois de septembre prochain que l'on devrait y voir plus clair quant à l'avenir du port.